Le dernier module. Je vais aujourd'hui donc vous parler d'une méthode qui s'appelle le bilan carbone, ou plus exactement de la comptabilité carbone au sens large, en essayant de vous expliquer pourquoi, pour tous les problèmes que nous avons évoqués jusqu'à maintenant, ça pouvait avoir un sens de compter de cette manière-là. Alors je ne sais pas si vous avez eu ou si vous aurez des cours d'économie dans le cadre de votre cursus, mais je peux déjà vous expliquer que vous pouvez les jeter à la poubelle avant même de les avoir ouverts. Parce qu'il y a toutes les chances que l'économie qu'on vous apprenne ou qu'on vous ait appris dans le cadre de vos études parte de cette relation que vous connaissez peut-être déjà, qui est que la production est une fonction du capital et du travail. En tout cas c'est comme ça que l'économie classique a été théorisée il y a deux siècles, et c'est toujours sur cette économie-là que nous fonctionnons aujourd'hui quand il s'agit de faire de la macro ou de la micro-économie. Alors vous voyez, je ne me suis pas concerté avec les échos, mais pas plus tard que ce matin, il y a eu une interview du dirigeant de Suez Environnement et qui explique exactement ce que je vais vous raconter dans très exactement 15 secondes. Il dit, Donc en fait, cet homme dit très exactement ceci. Ça, ça ne marche pas, ce n'est pas vrai. C'est une bonne approximation au premier ordre dans un univers infini, mais dans un monde fini, ce n'est pas comme ça qu'il faut compter. Dans un monde fini, il faut considérer que la production est une fonction du travail humain, bien évidemment, du capital humain, bien évidemment, mais aussi des ressources naturelles. Il est évident que sans ressources naturelles, il n'y a pas de système socio-économique qui tienne debout. Le stylo avec lequel vous êtes en train d'écrire sans minerai de fer et sans charbon, eh bien, on ne fait pas la plume. Les lunettes que vous portez sans sable et sans énergie pour les avoir fabriquées, elles n'existent pas. Les vêtements que vous portez, pas plus. Les bancs sur lesquels vous êtes assis, pas plus, etc. Et dans un monde dans lequel il n'y aurait pas 20% d'oxygène dans l'atmosphère, vous ne seriez tout simplement pas assis derrière ces bancs. Donc, la production est à l'évidence une fonction du capital, du travail et des ressources naturelles et d'une aptitude à profiter de l'environnement. Il se trouve que les deux derniers éléments que je viens de citer n'ont pas eu de contrepartie économique dans l'économie classique. C'était même théorisé comme ça. Un des économistes classiques célèbres qui s'appelle Jean-Baptiste Sey disait que les ressources naturelles étaient inépuisables et qu'elles n'avaient pas de prix, qu'elles n'étaient pas rares et donc qu'elles n'étaient pas l'objet de la science économique. C'est explicitement écrit dans les vieux cours d'économie classique. Alors, comme vous le savez, considérer que delta stock est nul tant que le stock est infini, c'est une bonne approximation. On peut considérer que c'est une approximation valable. Quand le stock cesse d'être infini, delta stock n'est pas nul. Donc, il faut en tenir compte. Ça veut dire que l'économie que nous avons connue jusqu'à maintenant, encore une fois, est une économie qui n'est pas adaptée au monde dans lequel vous allez passer l'essentiel de votre vie professionnelle, c'est-à-dire un monde dans lequel, comme l'a dit ce patron de Suez Environnement, et il y a des tas de gens qui disent exactement la même chose aujourd'hui, il va falloir de plus en plus tenir compte de ce qu'on n'a jamais compté jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une forme de dotation aux amortissements, à la consommation d'un bien qui s'amortit pour tout ce qui n'est pas renouvelable, et une forme de provision pour risque, c'est-à-dire le fait de mettre d'ores et déjà dans ses comptes une charge future, quelque chose qu'on va devoir payer plus tard, pour les perturbations différées de l'environnement, notamment le changement climatique, qui va vous coûter alors que vous n'aurez pas été à l'origine des émissions. Ça veut donc dire, cette affaire, que vous ne pouvez pas voir venir avec l'économie classique une partie des problèmes qui seront pourtant des problèmes économiques que nous allons devoir gérer plus tard. En clair, comme il y a un certain nombre de flux physiques, ceux sur lesquels on a passé beaucoup de temps pendant les sept modules de cours qui viennent de s'écouler, qui ne sont pas dans la manière actuelle de penser l'économie, eh bien, il faut repartir de plus bas, il faut repartir de l'étage physique pour être capable de voir venir le problème. En d'autres termes, les problèmes physiques qu'on a évoqués, si vous ne repartez pas de la physique, ce n'est pas l'économie qui vous montrera qu'ils sont là avant que vous ayez affaire aux conséquences. Au moment où l'économie vous montrera que les problèmes sont là, vous serez très avancé dans la manifestation des problèmes, et c'est malgré vos brillantes cervelles d'ingénieur, à ce moment-là, on ne pourra plus faire grand-chose pour éviter une partie des conséquences désagréables. Donc, l'idée, c'est que vous devez repartir de la physique, et c'est très exactement l'esprit du bilan carbone, ou de la comptabilité carbone d'une manière générale. La comptabilité carbone, elle a vocation à se mettre très exactement sur ce flux-là, dont je vous rappelle encore une fois qu'il est à l'origine de la quasi-totalité de ce que nous avons vécu pendant, ou qu'il a contribué plus exactement à la quasi-totalité de ce que nous avons vécu pendant le XXe siècle. Et c'est donc une manière de compter qui permet à la fois d'avoir de la visibilité sur l'aspect émission, c'est-à-dire de se confronter à la contrainte quand on parle de changement climatique, mais aussi d'avoir de la visibilité sur un des aspects ressources très importants, en tout cas très importants dans le cadre de ce cours, ce qui est déjà suffisant, c'est-à-dire la question de l'énergie fossile, et donc de se confronter à la contrainte sur laquelle, là aussi, normalement, à ce stade, vous avez un aperçu à peu près correct. Il y a déjà des inventaires d'émissions, vous allez voir que le bilan carbone est un inventaire d'émissions particulier, qui sont obligatoires. Et il y en a un en particulier qui l'est, c'est celui que tous les pays doivent faire dans le cadre de la Convention climat, dont je vous rappelle que l'acronyme anglo-saxon est UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. Voilà. Il va falloir que vous appreniez ça par cœur, je plaisante. Donc, dans le cadre de la Convention climat, les pays qui ont ratifié cette convention, il ne s'agit pas du protocole de Kyoto, il s'agit bien de la Convention climat, ont l'obligation de publier des inventaires d'émissions. Alors, ces inventaires d'émissions, ils sont faits comment ? Ils prennent en compte toutes les sources qui sont présentes sur un territoire donné. Donc, si je fais l'inventaire d'émissions de la France, je vais prendre en compte tout ce qui se passe en France et rien qu'en France. Donc, j'ai une chaudière en France, j'en tiens compte. J'ai une voiture qui circule sans sortir de France, j'en tiens compte. J'ai une vache qui rôde du méthane en France, j'en tiens compte. J'ai une décharge qui émet du méthane en France, j'en tiens compte. J'ai un champ sur lequel j'ai mis des engrais azotés et qui m'émet du protoxyde d'azote, j'en tiens compte. Par contre, vous achetez une machine à laver qui a été fabriquée à Taïwan, eh bien, je ne tiens pas compte dans cet inventaire-là de l'émission de la chaudière taïwanaise qui a été nécessaire pour travailler l'acier et je ne tiens pas compte de la raffinerie, où qu'elle soit, qui a permis de fabriquer le nafta avec lequel on a fait le plastique qui sera contenu dans votre machine à laver. Donc, c'est un inventaire où la seule règle d'attribution est le fait que la source soit directement située sur le territoire. C'est un inventaire qui se limite, si l'on peut dire, à six gaz à effet de serre qui sont réglementés par le protocole de Kyoto, qui sont le CO2, donc le dioxyde de carbone, le méthane, excusez-moi, il y a une très belle erreur, ce n'est pas NH4, c'est CH4 évidemment, N2O, le protoxyde d'azote, et trois familles d'alos quelque chose, deux familles d'alos carbure et un allosulfure qui est le SF6. Il n'y a pas, dans ces inventaires d'émissions, ni l'ozone, qui est pourtant un gaz à effet de serre, ni la vapeur d'eau stratosphérique, qui joue également un rôle dans les échanges d'énergie entre la surface de la planète et l'espace. Comme je vous le disais, ces inventaires sont obligatoires dans le cadre de la convention climat, et enfin, s'ils sont strictement limités aux sources présentes sur le territoire, vous avez quand même le droit d'enlever un petit quelque chose si vous investissez de l'argent dans un autre pays, enfin ça c'est dans le cadre du protocole de Kyoto, dans un autre pays qui a des obligations, ou qui n'en a pas, ça dépend du mécanisme qui est mis en jeu, vous avez le droit de déduire un petit quelque chose de votre propre inventaire national. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est essentiellement quelque chose qui est limité à ce qui se passe sur votre territoire. Alors, est-ce qu'une entreprise, si elle a envie de compter, on va voir pourquoi elle aurait envie de compter, ou une collectivité territoriale, et on pourrait voir pourquoi elle aurait envie de compter, doivent compter exactement de la même chose ? Si on se rappelle de la physique, alors il est clair que le lieu d'émission n'a strictement aucune importance, puisque vous mettez dans l'atmosphère des gaz qui ont une longévité de l'ordre du siècle, on va dire de la décennie au millénaire, et vous avez une durée de brassage interhémisphérique de votre atmosphère qui est de l'ordre de l'année. Donc le lieu d'émission des gaz à effet de serre n'a strictement aucune espèce d'importance, où que ces gaz soient émis, ils engendrent la même modification climatique, et à ce moment vous pouvez avoir envie de mettre sur un pied d'égalité les émissions qui se passent ici et les émissions qui se passent ailleurs, dès lors que toutes ces émissions concourent à une même activité économique. Alors, en particulier, une entreprise, c'est un acteur économique qui n'est jamais autosuffisant. Pour qu'une entreprise puisse vendre des lunettes, elle a besoin de gens qui lui vendent de l'acier, donc elle est dépendante de ses fournisseurs, et elle a besoin de gens qui ne voient pas bien, parce qu'il lui faut des clients. Donc, une entreprise, d'une manière générale, elle est toujours dépendante d'autres acteurs économiques, et on peut éventuellement s'intéresser à ce qui se passe chez elle, mais également à ce qui se passe en même temps chez ses fournisseurs et chez ses clients, dans le but d'avoir une vision globale de la chaîne dans laquelle elle s'inscrit, et cette vision globale amène des enseignements que n'amène pas une vision purement territoriale. Donc, l'idée de la comptabilité carbone ou du bilan carbone, ça dépend si vous prenez la méthode qui est référencée sous un nom propre ou de la méthode générique, c'est très exactement celle-là, c'est que comme dans une vraie comptabilité, où vous avez des chiffres qui traduisent des choses qui se passent ailleurs que chez vous, quand vous avez un compte de charge dans la comptabilité d'une entreprise, ça traduit des choses qui se sont passées ailleurs. Vous, vous avez acheté, mais quelqu'un d'autre a dû produire. Eh bien, exactement de la même manière, dans la comptabilité carbone, on va essayer de mettre en perspective toutes les émissions dont une entreprise dépend, qu'elle se situe, que les émissions aient lieu chez elle, donc par exemple dans la chaudière d'un site de production de verre, ou bien ailleurs, dans un moteur de camion, chez les fournisseurs, chez les clients, ou n'importe où, où les émissions ont eu lieu pour le compte d'un processus qui profite à l'entreprise. Alors, quand je dis qui profite à l'entreprise, en fait, je peux également dire dont l'entreprise dépend dans son état actuel. Donc, l'idée centrale de la comptabilité carbone ou du bilan carbone, c'est que vous ne regardez pas, le critère qui vous permet de sélectionner les émissions n'est pas un critère de territorialité, ça n'est pas un critère de responsabilité. La question n'est pas de savoir si une entreprise est responsable ou pas responsable de ce que vous allez faire d'une voiture une fois que vous l'avez acheté. Le maître mot est celui de la dépendance, c'est-à-dire de quelles émissions est-ce qu'une entreprise dépend pour être capable d'avoir l'activité qu'elle a aujourd'hui. Et si je reprends l'exemple de la voiture que je viens de prendre en filigrane, la question n'est pas de savoir si Renault est responsable ou pas responsable de ce que vous allez faire une fois que la voiture est vendue. Par contre, une chose est absolument certaine, c'est que si Renault ne doit vendre que les voitures dont on ne se sert pas, Renault ne va pas être configuré exactement comme Renault est configuré aujourd'hui. Donc l'idée centrale, encore une fois, c'est qu'on va mettre dans un même paquet toutes les émissions dont dépend une activité économique. Alors, quelques exemples. Eh bien, si je fais le bilan carbone d'un magasin, je vais trouver là-dedans nécessairement les émissions des camions ou des avions ou de l'électricité pour faire avancer les trains qui ont été nécessaires pour que les marchandises viennent jusque dans un magasin puisqu'un magasin, c'est un lieu d'échange, c'est juste ça. Donc si je crée un lieu d'échange sans possibilité d'échange physique, ce n'est pas extrêmement pratique de vendre. Donc vous allez trouver le fret dans le bilan carbone d'un magasin. Si je suis maintenant un distributeur d'eau, pour distribuer de l'eau potable, j'ai besoin d'usines pour la potabiliser, j'ai besoin d'installer un réseau qui permet d'acheminer l'eau jusqu'à mes clients. Donc je vais trouver assez logiquement dans le bilan carbone de mon distributeur d'eau la fabrication des tuyaux qui sont nécessaires pour que l'eau puisse aller de mes usines jusqu'à l'endroit où elle est consommée. Si je prends le bilan carbone d'un coiffeur, vous allez trouver le chauffage du magasin parce qu'un coiffeur qui n'est pas chauffé l'hiver a généralement assez peu de clients. Vous allez aussi trouver les émissions de fabrication des lacs ou bien les émissions de déplacement des clients jusqu'au magasin parce que si vous n'avez pas de clients qui viennent dans le magasin, vous avez un chiffre d'affaires qui fait grise mine. Si vous êtes un constructeur d'immeubles, vous allez trouver là aussi non seulement les émissions de fabrication de l'immeuble mais également les émissions de fonctionnement de l'immeuble une fois vendu. Aujourd'hui, les gens qui achètent un bâtiment avec derrière la tête l'idée que ni ils vont le chauffer, ni ils vont avoir de l'électricité, ni ils vont entrer et sortir et donc utiliser les moyens de transport pour s'en servir, la clientèle pour ce genre de choses aujourd'hui n'est pas extrêmement développée. Donc, objectivement, si vous vendez un immeuble, vous avez besoin ensuite que cet immeuble consomme de l'énergie pour fonctionner tel que vous l'avez conçu. Donc, on va trouver ces émissions-là dans le bilan carbone d'un constructeur d'immeubles. Et enfin, si vous êtes une banque, eh bien, vous ne pouvez pas avoir d'activité financière si vous n'avez pas aujourd'hui d'ordinateur. Donc, on va assez logiquement vous attribuer une petite partie de l'électricité des centrales à charbon qui auront permis de faire les semi-conducteurs, qui auront permis de faire les ordinateurs qui permettront à la banque de faire du data crunching. Donc, vous allez trouver dans le bilan carbone d'une banque les émissions de fabrication de son informatique et en fait, si vous allez jusqu'au bout de la logique, vous devriez aussi y trouver les émissions des activités qui sont financées parce qu'une banque, si elle ne peut prêter d'argent à personne, eh bien, elle a du mal aujourd'hui à faire son métier. C'est comme ça qu'elle gagne de l'argent. Donc, le maître mot, encore une fois, dans le bilan carbone, c'est celui de la dépendance et vous pouvez appliquer cette méthode à absolument n'importe quelle activité économique ou paraéconomique. On peut aussi faire le bilan carbone de l'école des mines dans lequel on va trouver des tas de choses diverses et variées. Du reste, il y aura un module spécial pour les établissements d'enseignement du bilan carbone qui a été fait par vos petits copains de l'X qui sera disponible à partir de septembre et vous pourrez constater que même un endroit comme l'école des mines n'échappe pas aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'idée, encore une fois, c'est qu'on regarde non pas la responsabilité mais la dépendance. Alors, si maintenant, on regarde la manière de compter les flux qui nous intéressent, eh bien, on va se retrouver avec quelques règles qui sont communes à tous les inventaires d'émissions. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une différence majeure entre le bilan carbone et les inventaires nationaux dans le cadre de la convention climat. C'était le critère de territorialité. Par contre, il y a des critères qui sont communs. Dans les critères qui sont communs, le premier d'entre eux, c'est qu'on ne compte que les gaz dont l'émission modifie de manière discernable le stock atmosphérique. Donc, l'homme émet, par exemple, de la vapeur d'eau. On émet de la vapeur d'eau quand on brûle les hydrocarbures. Il y a de la vapeur d'eau dans les hydrocarbures parce qu'il y a de l'hydrogène dans les hydrocarbures. On émet de la vapeur d'eau quand on crée un barrage. On émet, ou exactement, on supprime des flux ascendants de vapeur d'eau quand on coupe une forêt. Il n'empêche que ces modifications du cycle de l'eau restent parfaitement marginales au regard du cycle naturel de l'eau. Donc, les émissions humaines de vapeur d'eau ne sont pas dans les inventaires d'émissions, pas plus dans le bilan carbone que dans les inventaires nationaux parce que certes, il y a émissions, mais ça n'a pas d'effet discernable sur la quantité totale de vapeur d'eau dans l'atmosphère dont le premier élément qui la gouverne est la température moyenne de l'air. Donc, on va simplement prendre en compte les gaz pour lesquels on a un effet discernable. Alors, c'est typiquement le cas du gaz carbonique. On a un effet discernable sur la concentration atmosphérique, donc sur le forçage radiatif de ce gaz. C'est le cas du méthane, c'est le cas du protoxyde d'azote, c'est le cas d'un certain nombre d'allocarbures, mais par contre, il n'y a pas la vapeur d'eau dans la troposphère, il n'y a pas les émissions de CO2 d'origine organique puisque les émissions de CO2 d'origine organique dans la limite du renouvellement de la biomasse s'inscrivent dans le cycle naturel du carbone. Donc, ça, on considère qu'il n'y a pas de perturbations amenées par l'homme dans cette affaire. Et enfin, une autre restriction qu'on a aujourd'hui dans les inventaires d'émissions, c'est qu'on ne tient pas compte du surplus de concentration qui apparaît dans l'air par suite d'une réaction chimique après émission de polluants primaires. Et ça, c'est typiquement le cas de l'ozone. L'ozone n'est pas émis sous forme d'ozone, sauf éventuellement par les producteurs d'eau potable dans le cadre de l'ozonation de l'eau. Mais sinon, ça n'arrive pas de cette manière. L'ozone arrive dans l'atmosphère quand vous avez émis un cocktail de polluants primaires, essentiellement ce qu'on appelle des composés organiques volatiles, donc typiquement du méthane ou des vapeurs d'essence, des oxydes d'azote et vous touillez tout ça avec un peu de lumière solaire et à ce moment, vous avez apparition d'ozone. Donc, l'ozone n'est pas émis directement. Il apparaît comme conséquence d'une réaction chimique que vous avez dans l'atmosphère et de ce fait, comme vous ne pouvez pas attribuer un lien de responsabilité particulier à un acteur particulier sur le supplément d'ozone que vous avez fait naître dans l'atmosphère, ça n'est pas dans les inventaires d'émissions. Enfin, la dernière chose qu'il faut savoir, c'est que l'unité de compte se base en général... Pardon, ce n'est pas en général. L'unité de compte du bilan carbone, c'est comme pour les inventaires d'émissions, on se base sur le PRG à 100 ans, sachant qu'il y a un long débat pour savoir si c'est ce qui est approprié en ce qui concerne le méthane. Pouvoir de réchauffement global, ça notamment, il me semble que ça doit être... Non, j'ai déjà dû prononcer ce mot. Si maintenant, on regarde on va un peu plus dans la technique, encore un peu plus dans la technique. Une bonne partie des polluants, pour une bonne partie des polluants, plus exactement, les émissions se mesurent. Si vous êtes dans l'industrie chimique, les émissions de protoxyde d'azote ou d'oxyde d'azote que vous avez en sortie d'une cheminée, vous ne les sortez pas d'un chapeau, vous allez mettre des sondes, vous allez faire des mesures et vous allez effectivement mesurer la quantité de ce gaz qui quitte ou qui est émis dans l'air dans le cadre du fonctionnement de votre usine. En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, il n'y a pas ou il n'y a quasiment jamais d'instrumentation spécifique pour faire un bilan carbone. si l'un d'entre vous décide l'année prochaine de faire le bilan carbone de l'école des mines, vous n'allez pas poser la moindre sonde pour faire le bilan carbone de cette institution. Vous allez procéder d'une autre manière tout simplement parce que c'est physiquement impossible de venir tout mesurer. Vous n'allez pas mettre une sonde en sortie de la chaudière, etc. La manière dont vous allez faire c'est que vous allez vous appuyer sur des métrologies existantes, c'est-à-dire des choses qu'on compte déjà. Alors qu'est-ce qu'on compte déjà ici ? Par exemple, le nombre de gens qui viennent en voiture le matin, par exemple, la quantité de fioul que vous avez acheté pour mettre dans la chaudière ou la quantité de vapeur que vous avez acheté à la compagnie parisienne de chauffage urbain si ici on a un chauffage urbain, etc. Donc vous allez vous greffer sur des métrologies existantes et vous allez convertir les données d'activité ou les flux que vous avez récupérés de cette manière en émissions, qui sont donc des émissions calculées, avec quelque chose qui s'appelle un facteur d'émission. Alors un facteur d'émission, c'est le résultat d'un calcul qui vous permet de passer d'un flux physique à des émissions que vous supposez avoir vraiment pris place. En l'occurrence, ce facteur d'émission, lui, il a souvent nécessité ou une analyse de laboratoire ou une instrumentation dans un cas précis. Je vous donne un exemple tout bête parce que ça, c'est vraiment le truc basique. Vous rentrez un litre d'essence dans un moteur, eh bien, il y a vraiment des motoristes qui, de manière très précise, ont vérifié que la totalité de l'essence était brûlée et que la totalité du carbone qui rentrait dans votre moteur ressortait bien à des pouilles M-près sous forme de CO2. Donc, une fois, on fait l'instrumentation de manière très précise et après, ce qu'on dit, c'est un litre d'essence rentré dans un moteur à combustion interne, ça fait tant de CO2 et je n'ai plus besoin de mesurer le CO2. Je l'ai fait quelques fois. Je sais ce que ça donne. Tout ce que je vais mesurer, c'est les litres d'essence. Et là, il se trouve que vous avez une métrologie qui existe déjà puisqu'il existe des pompes à essence avec des compteurs dessus parce que ça sert à des transactions commerciales. Très souvent, la métrologie sur laquelle on va se baser, elle sert de base à une transaction commerciale parce que c'est le cas de figure typique dans lequel les gens font un peu attention à ce qui leur arrive. Dès qu'il y a de l'argent quelque part, en général, on compte à peu près correctement. Donc, le principe du facteur d'émission, c'est une instrumentation ou un calcul dans un cas très particulier, enfin dans un cas, pardon, où on a regardé les choses de près et ensuite, vous allez appliquer ou extrapoler ce que vous avez ou calculé ou observé à des situations où vous n'avez pas les moyens de refaire les choses dans le détail. Alors, le facteur d'émission, ça peut s'appliquer à des tas de trucs. Je vais vous en donner un premier exemple. Là, c'est le facteur d'émission qui correspond à la quantité de gaz à effet de serre, exactement, à la quantité de CO2 mis dans l'atmosphère quand vous utilisez une tonne équivalent pétrole d'une énergie fossile ou pas fossile. Alors, pour les énergies fossiles, il s'agit purement de l'énergie de combustion. Donc, ce que vous dit ce graphique, c'est que quand vous brûlez une tonne équivalent pétrole de gaz, eh bien, ça vous met de l'ordre de 650 kg équivalent carbone de CO2 dans l'atmosphère, etc., etc. Et puis, pour la lignite ou du coque de lignite, vous avez des émissions par unité d'énergie qui sont beaucoup plus élevées. Quand vous avez, alors ça, ça provient d'analyses qui ont été faites pour de vrai. et quand vous, vous êtes dans une usine où vous ne faites pas ces analyses mais où vous comptez les tonnes de gaz, enfin, les tonnes équivalent pétrole de gaz, de pétrole ou de charbon qui rentrent, eh bien, vous avez par contre-coût et qui sont brûlés, vous avez par contre-coût les émissions qui prennent place derrière. Ça, ce sont des analyses en cycle de vie. Ça, non, c'est juste la combustion. Ça, c'est des analyses en cycle de vie parce qu'il s'agit, là, pour l'essentiel, de sources d'énergie qui ne conduisent pas à émettre en direct du CO2 dans l'atmosphère comme je vous l'ai expliqué lors des séances précédentes, faire tomber de l'eau dans un barrage ou casser des noyaux d'uranium en deux ou faire tourner une éolienne en direct, ça ne fait pas de CO2 sauf qu'il a fallu fabriquer le moyen de production, il faut le maintenir, il faut etc. Et ça, par contre, ça en fait un petit peu. Et ça, c'est typiquement le résultat d'un calcul compliqué. Pour produire ce genre de résultat, vous devez faire un calcul qui est complexe. Par exemple, pour le nucléaire, vous devez tenir compte de l'activité minière amont, de la construction de la centrale, du fait que les salariés vont y venir, du fait même peut-être qu'on va les chauffer, du fait qu'on va devoir traiter les déchets, etc. Donc, un facteur d'émission, ça peut être très simple ou très compliqué et au sein d'une même catégorie, ça peut être très simple ou très compliqué. Donc, retenez l'idée que c'est toujours, on part d'une situation dans laquelle on a vraiment instrumenté et on arrive derrière à quelque chose qu'on extrapole aux situations où on ne peut pas instrumenter. Autre exemple, toujours concernant l'énergie, ici, vous avez les émissions de carbone, donc, c'est des kilos équivalents carbone par kilowattheure électrique produit pour un certain nombre de producteurs européens. Donc, les producteurs d'électricité européens utilisent chacun des centrales à charbon, des centrales à gaz, des centrales à fioul, des barrages, des centrales nucléaires dans des proportions variables et en fonction des proportions de ces moyens de production qui sont à leur disposition, eh bien, le contenu moyen du kilowattheure qu'ils produisent, le contenu en carbone, varie de manière très significative. Là, vous n'avez que les émissions qui sont liées au combustible. Donc là, vous avez des parcs qui sont ou purement nucléaires, comme c'est le cas ici, ou purement des barrages, comme c'est le cas là, vous avez zéro pour le combustible et puis ailleurs, ça varie en fonction des moyens de production qui sont utilisés. Là, c'est pareil. Vous voyez que ce truc-là est le résultat d'un calcul. Le producteur d'électricité, il ne mesure pas le CO2 en sortie de centrale. Ce qu'il mesure, c'est la quantité de combustible qui rentre. Voilà un autre exemple de facteur d'émission. C'est la quantité d'équivalent carbone qu'il faut mettre dans l'atmosphère pour produire une tonne de matériaux de base. Donc, je suis Lafarge ou je suis Holcim. Eh bien, quand j'ai fait une tonne de ciment, j'ai mis dans l'atmosphère à peu près 200 kg équivalent carbone de CO2 qui provient du reste pour moitié de l'énergie que j'ai utilisée et pour moitié du fait que dans CaCO3, vous avez CO2 plus CaO. Et donc, quand vous faites du clincaire ou de la chauve-vive à partir de calcaire, eh bien, vous mettez par molécule de carbonate de calcium initial, vous mettez une molécule de CO2 dans l'atmosphère. Très difficile de faire autrement. Quand vous produisez une tonne de cuivre, eh bien, vous rejetez dans l'atmosphère 800 kg équivalent carbone de CO2. Là aussi, c'est quelque chose qui reflète l'activité minière qui a pris place, le raffinage du cuivre, etc. Donc, encore une fois, un facteur d'émission, même pour quelque chose qui peut vous paraître simple comme objet matériel, une tonne de fer, une tonne de cuivre, une tonne de verre, ça peut refléter des processus assez complexes. Voilà encore un exemple de facteur d'émission qui, cette fois-ci, concerne les transports. En ce qui concerne... Voilà, donc ça, je vous l'avais déjà montré, enfin, je vous avais montré quelque chose qui ressemblait à ça. Là aussi, ces facteurs d'émission sont le résultat d'un calcul qui, en général, prend en compte des choses qui sont plus ou moins compliquées. En ce qui concerne le train, là, il s'agit uniquement de l'énergie de traction, donc, pour la SNCF et pour le Royaume-Uni. Et vous voyez apparaître ici, par exemple, deux ou trois éléments qui vont intervenir dans le calcul et qui vont expliquer la grande différence entre les deux. C'est des émissions par passager kilomètre. Donc, vous allez commencer par faire les émissions d'un train et ensuite, vous les affecter au nombre moyen de passagers qu'ils transportent. Donc, vous voyez bien que ce genre de calcul dépend de l'hypothèse que vous allez faire sur le taux de remplissage. Donc, dans un facteur d'émission, vous pouvez avoir des hypothèses que vous faites et qui sont légitimées ou pas selon l'utilisation que vous en faites. Donc, là, vous voyez la différence entre les deux vient du taux de remplissage, de la manière de produire l'électricité. En France, 90% en ordre de grandeur sans CO2. En Grande-Bretagne, on est plutôt aux alentours de 20. Et le fait que ici, vous allez avoir plus de motrices au diesel que là. Donc, encore une fois, cette notion qui peut paraître là relativement simple, c'est-à-dire combien de gaz à effet de serre sont émis pour qu'un passager parcours 1 km. En fait, c'est le résultat d'un calcul compliqué dans lequel vous faites intervenir le parc de production électrique, le taux de remplissage du train et le pourcentage de motrices diesel dans l'ensemble. En ce qui concerne les avions, là, vous avez également quelque chose qui est très particulier qui concerne uniquement ce mode de transport. Les avions qui volent à une altitude d'environ 10 000 mètres volent entre les deux couches de l'atmosphère qui s'appellent la troposphère et la stratosphère. La troposphère est la couche la plus basse de l'atmosphère, celle qui touche le sol, celle dans laquelle nous vivons. Et elle se termine à quelques kilomètres du sol avec ce qu'on appelle une inversion de température et le début de la stratosphère. Il se trouve que les avions volent à la limite entre les deux aux alentours de 10 km d'altitude. Les avions utilisent du kérosène et le kérosène est un hydrocarbure donc quand vous le brûlez vous allez faire du CO2 et de la vapeur d'eau. Une partie de cette vapeur d'eau va se retrouver dans la stratosphère et si la vapeur d'eau qui est injectée dans la troposphère c'est-à-dire là où vous avez le cycle normal de l'eau est une vapeur d'eau qui n'a pas d'incidence sur les échanges d'énergie entre la surface et l'espace parce qu'elle est recyclée trop vite ça n'est pas vrai pour la vapeur d'eau que vous mettez dans la stratosphère qui va distinctement modifier le forçage radiatif de ce compartiment-là. Ça n'est pas dans les inventaires nationaux par contre dans le bilan carbone on en tient compte et on tient compte également du reste de la modification de la chimie de la haute atmosphère et vous avez là aussi dans un facteur d'émission qui peut paraître très simple en fait des spéculations très compliquées qui ont lieu sur la chimie de la haute atmosphère et le devenir de la vapeur d'eau stratosphérique que vous allez retrouver incluse là-dedans. C'est pareil il n'y a pas de métrologie à chaque fois que vous faites voler un avion. Il y a eu des mesures qui ont été faites par des scientifiques dans un certain nombre de cas de figure et vous avez extrapolé ces mesures à ce qui se passe quand vous faites voler n'importe quel avion. Voilà un graphique que je vous avais déjà montré qui là aussi concerne d'autres facteurs d'émission qui sont les facteurs d'émission liés à notre alimentation. Donc ces facteurs d'émission reflètent la quantité de gaz à effet de serre qui a dû être émise pour qu'on puisse in fine disposer d'un kilo de nourriture en fonction du type de nourriture dont il s'agit. Là c'est pareil vous avez des calculs compliqués pour arriver à ce genre de facteurs d'émission parce que on ne va pas instrumenter chaque vache avant qu'elle parte à l'abattoir pour savoir exactement combien de méthane elle a émis durant sa misérable vie. Donc vous avez cela étant vous avez vraiment pour de vrai des agronomes de l'INRA qui ont dans certains cas de figure instrumenté des vaches donc on leur a mis une espèce de scaphandre pour voir la quantité de méthane qu'elles exhalaient et à partir de là et bien vous avez des valeurs que vous allez appliquer à n'importe quelle vache même quand vous ne la mettez pas dans un scaphandre avant de la transformer en bistec ou en yaourt. Donc les facteurs d'émission que vous avez ici ils sont particulièrement compliqués d'abord parce qu'ils font intervenir trois gaz alors que la majeure partie des facteurs d'émission que vous allez trouver dans l'industrie n'en font intervenir qu'un pour trouver autre chose que du CO2 dans l'industrie à part quelques cas de figure très particuliers ça ne sera pas le plus courant et par ailleurs ça concerne des processus qui sont extrêmement différents puisque ça peut être de l'industrie ça peut être des pratiques agricoles ou ça peut être le mécanisme la biologie de base de l'animal que vous élevez. Donc un facteur d'émission ça n'est rien d'autre d'une certaine manière qu'un bilan carbone que vous avez déjà fait et que vous avez ramené à une unité de production. Finalement c'est ça un facteur d'émission. Si je vous dis que le bilan carbone est basé sur des facteurs d'émission et si je vous dis que les émissions c'est toujours le produit donnée d'activité fois facteur d'émission je vous ai dit que le bilan carbone était une méthode linéaire. Le bilan carbone est nécessairement une méthode linéaire à partir du moment où vous avez émission égale donnée d'activité fois facteur d'émission. On peut du reste se poser la question de savoir si c'est la bonne manière de compter puisqu'on a essentiellement affaire avec le changement climatique à un processus non linéaire. Mais enfin en attendant c'est comme ça qu'on compte pour le moment faute de mieux. Ce qui veut dire que le principe général du bilan carbone ça va toujours être le même. Vous allez pour un certain nombre de postes par exemple ici il s'agit des voyages en avion en cours courrier et en second place. Regardez quelle est la donnée d'activité que vous pouvez récupérer. Là ici en l'occurrence il s'agit de kilomètres parcourus par les salariés d'une entreprise dans l'année. Donc je prends une entreprise. Ces salariés ont acheté 194 000 kilomètres de voyage en avion court courrier dans l'année. J'applique à cela un facteur d'émission qui est donc le résultat parce qu'évidemment encore une fois je ne vais pas aller mettre une sonde à la sortie des réacteurs des avions qui ont été pris par ces gens-là. Donc j'applique un facteur d'émission qui est le résultat d'un calcul et j'obtiens en sortie les émissions que je considère avoir pris place en contrepartie de ce que j'ai vraiment mesuré c'est-à-dire des kilomètres en avion. Donc c'est ça le principe encore une fois général de la comptabilité carbone c'est que vous vous appuyez sur des facteurs d'émission c'est un système de prix d'une certaine manière. Quand vous achetez des tonnes de blé en fait c'est tant la tonne fois le nombre de tonnes que vous achetez c'est exactement pareil. Sauf que ici au lieu d'avoir un prix monétaire on commence par un prix en émission de gaz à effet de serre. C'est quelque chose avec lequel vous pouvez absolument tout compter puisque vous avez vu que les émissions de gaz à effet de serre il y en avait dans absolument tout puisque dans absolument tout ce qui nous entoure aujourd'hui vous avez à un moment ou à un autre de l'énergie fossile qui est rentrée en ligne de compte. Donc des émissions de gaz à effet de serre vous en avez dans absolument tout. Donc on peut se servir de ça comme unité de compte. C'est légitime. Alors une fois qu'on a compté les flux individuels on va chercher à les agréger par grand poste. C'est en général comme ça qu'on fonctionne dans la majeure partie des organisations. Vous avez des gens qui sont en charge de quelque chose. Donc vous allez chercher à donner à ces gens là une indication qui les concerne eux de manière importante et qui concerne moins les autres dans le cadre de la répartition du travail. Donc un premier poste d'agrégation concerne toutes les sources qui sont fixes et qui ont lieu sur site. Imaginons par exemple que vous soyez chez un verrier vous allez trouver là-haut vous allez trouver le four à verre et en bas vous allez éventuellement trouver les engins qui sont sur place je ne sais pas des pelleteuses des camions qui font des navettes etc. qui vont servir à du transport sans quitter le site. Un deuxième poste d'agrégation concerne les déplacements de personnes qui travaillent ou des personnes qui viennent sur site qu'il s'agisse de clients qu'il s'agisse de fournisseurs qu'il s'agisse de journalistes qu'il s'agisse de ce que vous voulez de candidats à l'embauche bref vous allez trouver des déplacements de personnes quelles qu'en soient les raisons et qui sont liées à l'activité. Dans un autre poste encore vous allez trouver la fabrication des intrants donc comme je vous le disais tout à l'heure une entreprise une activité productive ça s'inscrit dans une chaîne ça ne fonctionne jamais tout seul donc vous allez trouver dans un poste séparé les émissions qui auront eu lieu en amont pour pouvoir permettre à l'entreprise ou à l'activité d'exercer enfin de de pouvoir opérer. Vous allez trouver un segment de fret qui est le déplacement de ce qui a été produit ailleurs jusqu'à l'endroit où l'entreprise en fera quelque chose vous allez trouver le pendant qui est la livraison au client vous allez trouver les émissions de fin de vie des déchets qui sont jetés les déchets qui sont jetés peuvent engendrer des émissions de gaz à effet de serre dans deux cas de figure la méthanisation de ce qui est organique si ça part en décharge ou la combustion du carbone fossile si ça part en incinérateur. Vous allez trouver l'utilisation car il est bien évident qu'il n'y a pas de produits vendus s'ils ne peuvent pas s'utiliser ou de services vendus s'ils ne peuvent pas s'utiliser et ça peut être de très loin le poste dominant par exemple si vous faites le bilan carbone d'une agence de voyage l'agence de voyage sa source fixe c'est le bout de chaudière de l'immeuble dans lequel elle se trouve c'est totalement négligeable face aux émissions d'utilisation de ce qu'elle vend c'est à dire des billets d'avion et des billets de train donc les émissions d'utilisation ça peut être dominant dans le bilan carbone d'une entreprise ou d'une activité si on considère que l'école des mines forme des gens pour construire des hauts fourneaux et des avions et bien à ce moment c'est les émissions d'utilisation des ingénieurs de l'école des mines qui vont être dominantes dans le bilan carbone de l'école des mines et enfin vous avez la fin de vie des produits ou services vendus donc par exemple votre incinération dans très longtemps la méthanisation dont vous allez être l'objet vous allez trouver ici la fin de vie alors des exemples un peu moins exotiques par exemple vous vendez des magazines l'essentiel des gens après les avoir lu les jette sauf celui dans lequel il y a le classement d'entrée que vous conservez religieusement mais tous les autres vous les jetez et à ce moment ça va vous faire des émissions de fin de vie pour la partie du papier que vous jetez qui finit en décharge et qui engendre de la méthanisation le périmètre exact les frontières du système sont en fait des frontières qui sont définies en fonction du cas de figure à partir du moment où vous décidez que le maître mot est celui de la dépendance c'est à l'utilisateur qu'il appartient de définir correctement les frontières de son système et les frontières du système normalement elles sont définies de telle sorte qu'à l'extérieur de ces frontières ce qui vous arrive à vous n'a plus d'influence normalement c'est comme ça que vous devez correctement les définir il est bien évident que dans la majeure partie des méthodes enfin des inventaires qui sont effectués il y a une tentation qui est celle du lampadaire et que vous connaissez bien qui consiste à chercher là où il y a de la lumière donc vous connaissez cette blague du type qui a perdu ses clés et bien là c'est exactement pareil il y a la même tentation qui arrive de temps en temps qui consiste à dire je ne vais mesurer que là où j'ai de la visibilité et je ne m'intéresse pas à ce qui est un peu trop exotique alors que éventuellement le lien de dépendance peut être absolument majeur je vais vous donner un autre exemple vous êtes une boutique qui vend des cocottes en papier dans un aérogare ou dans une aérogare je ne sais pas si c'est masculin ou féminin il est évident que vos émissions directes et directement induites sont totalement négligeables vous êtes dans un petit local mal chauffé fabriquer des cocottes en papier c'est pas ça qui aimait beaucoup etc. il n'empêche que vous êtes tributaire d'un flux de clientèle qui lui a besoin d'une énergie fossile abondante et à bas prix pour exister donc si vous faisiez le bilan carbone de cette activité par exemple se poserait la question de savoir où vous devez mettre les frontières du système que vous étudiez pour avoir une bonne idée des liens de dépendance c'est pas toujours trivial pas toujours trivial cette méthode vous pouvez aussi l'appliquer à une collectivité et une collectivité territoriale je vais prendre par exemple une mairie souvent ou une commune ou une ville c'est on peut comprendre le terme collectivité territoriale de deux manières d'abord on peut comprendre ce terme comme l'ensemble des gens qui fournissent des services à une collectivité donnée si vous allez dans une ville par exemple la ville elle a la charge d'administrer la voirie d'entretenir les routes elle a la charge de gérer les écoles primaires elle a la charge d'entretenir les espaces verts etc donc il y a un certain nombre c'est un prestataire de services d'un genre particulier et alors à ce moment l'adaptation du bilan carbone qui a été faite a été de dire que pour chacun des services fournis par la collectivité on va faire un bilan carbone simplifié parce qu'il y a un certain nombre de postes qu'on ne met pas pour un prestataire de cette nature par exemple on considère qu'il n'y a pas d'utilisation des produits vendus dans les services rendus par une collectivité voilà donc vous faites ça pour l'administration l'enseignement les parcs de logement gérés etc et à ce moment vous avez la possibilité de raisonner soit en regardant ce que ça donne service par service soit en regardant ce que ça donne flux par flux par exemple vous pouvez regarder la totalité des chaudières qui sont utilisées pour la totalité de ces activités et regarder ce que ça vaut dans le total donc vous pouvez adapter la comptabilité carbone à autre chose qu'une entreprise donc ça c'est un premier exemple concernant une collectivité territoriale un deuxième exemple concernant une collectivité territoriale c'est si vous considérez votre collectivité comme étant un bout de territoire quand je parle de la ville de Paris je peux parler des services de la ville de Paris ou je peux parler du territoire ville de Paris sur lequel habitent deux millions de personnes avec les activités économiques qui sont les siennes etc. et à ce moment la manière dont je vais compter va commencer à ressembler à la manière dont on compte dans le cadre des inventaires d'émissions dans le cadre de la convention climat mais pas tout à fait parce que je vais quand même rajouter un certain nombre de choses qui n'y sont pas alors dans les choses qui ressemblent à ce que je vais trouver dans les inventaires de type convention climat je vais avoir ce qu'on appelle la production d'énergie qui n'est en fait pas de la production comme je vous l'avais expliqué il y a quelques cours mais plutôt de la transformation donc si vous avez ici une centrale enfin si vous avez sur votre territoire une centrale à charbon un réseau de chaleur etc. vous allez en tenir compte ça c'est aussi dans l'inventaire de type UNFCCC après vous avez les sources fixes des industriels donc vous avez quelqu'un qui fait de l'acier quelqu'un qui fait du verre quelqu'un qui fait du ciment etc. vous allez également trouver ça après vous avez les émissions liées aux procédés agricoles qui prennent place sur votre territoire donc là c'est pareil vous avez des vaches vous avez des canards vous avez des poulets des cochons etc. tout ça ça émet vous avez des champs sur lesquels on répand des engrais ça ça émet ça c'est également ces sources là sont également dans l'inventaire national c'est à dire que si je fais le bilan carbone de la France je prends l'ensemble de la France je vais également je vais trouver ça exactement comme dans l'inventaire national d'émissions on va trouver les émissions qui ont lieu dans les sites dits tertiaires alors qu'est-ce que c'est qu'un site tertiaire bah typiquement là où nous sommes un établissement d'enseignement est un site tertiaire un immunode de bureau est un site tertiaire un hôpital est un site tertiaire une crèche est un site tertiaire etc. c'est toutes les activités marchandes ou non marchandes qui ne sont pas des activités industrielles on va trouver l'endroit où les gens habitent là aussi tout ça on reste dans les sources qui sont exactement celles qui sont prises en compte dans le cadre des inventaires nationaux là on va commencer à sortir des règles de l'inventaire national quand on regarde le fret parce qu'on ne va plus regarder ce qui circule sur le territoire ou plus exactement pas seulement ce qui circule sur le territoire on va regarder les flux de transport dont le territoire dépend pour assurer son activité actuelle donc en gros on va s'intéresser à tous les camions qui viennent livrer quelque chose sur le territoire et qui sont nécessaires pour que le territoire puisse vivre comme il vit aujourd'hui on va trouver tous les camions et les trains et les avions qui prennent des marchandises sur le territoire et qui les exportent en dehors du territoire parce que ça aussi c'est nécessaire à la vie économique du territoire telle qu'elle se présente aujourd'hui et ces flux-là eux ils ne sont pas dans les inventaires nationaux c'est-à-dire que si vous faites le bilan carbone de la France vous allez trouver les transports qui nous servent au commerce extérieur alors que vous ne les trouvez pas dans l'inventaire dans le cadre de la convention climat même motif même punition on va raisonner exactement de la même manière pour les transports de personnes donc si je fais l'inventaire d'émissions de la côte d'azur au sens reporting dans le cadre de la convention climat et bien je vais trouver les déplacements des résidents qui vont j'allais être méchant de la maison de retraite de la côte d'azur jusqu'à la plage si je fais l'inventaire d'émissions de la côte d'azur au sens du bilan carbone et bien je vais trouver les voitures des parisiens qui viennent passer leurs vacances plus les voitures des allemands qui viennent passer leurs vacances plus les avions des hollandais et des danois qui viennent passer leurs vacances plus les avions des russes qui viennent passer leurs vacances etc. et ça fait une grosse différence ça fait une grosse différence donc je vais trouver les flux de transport de personnes dont la vie économique de la côte d'azur dépend aujourd'hui je vais trouver là quelque chose qui est également étranger à la convention climat pour une large part c'est à dire que je vais trouver les émissions de construction des bâtiments qui prennent place enfin qui sont des bâtiments et d'infrastructures qui prennent place dans le territoire que je suis en train de regarder et ces émissions bien évidemment elles vont pour partie correspondre aux industriels qui sont sur mon territoire si j'ai une cimenterie sur le territoire ou si j'ai un acieriste sur le territoire mais si je fais le bilan carbone de la ville de Paris par exemple où il n'y a sauf erreur de ma part ni cimenterie ni acierie je vais trouver dans ce poste là essentiellement les émissions qui auront lieu dans les hauts fourneaux et chez les cimentiers ailleurs que sur la ville mais qui sont quand même nécessaires pour qu'on puisse construire des immeubles dans la ville et enfin je vais trouver le traitement des déchets qui sont émis sur le territoire et je vais également trouver la fabrication de ce qui sera jeté derrière j'en profite pour faire une petite incidente quand vous jetez un kilo de plastique ou un kilo de métal l'essentiel de la pollution climatique lié à ce geste n'est pas propre à ce qui se passe après que vous ayez jeté elle a déjà pris place avant que vous ne jetiez en d'autres termes quand vous jetez un kilo de plastique dans une poubelle l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre a eu lieu au moment où ce plastique a été produit et non pas au moment où ce plastique sera géré derrière par le système de traitement des déchets ce qui veut dire que le fait de remplir sa poubelle engendre une pollution climatique entre guillemets qui est essentiellement liée au fait d'avoir fabriqué que derrière on gère comme ceci ou on gère comme cela n'a plus qu'une influence marginale sur les émissions globales liées au fait de jeter quelque chose donc c'est pas il ne faut pas se tromper de problème la solution au problème des déchets n'est pas de bien les gérer une fois qu'on les a acheté c'est essentiellement de ne pas les avoir acheté voilà donc je reviens brièvement là-dessus les émissions que vous trouvez là sont les émissions qui correspondent au traitement de ce qui est émis par le territoire c'est pas les décharges qui prennent place ou les incinérateurs qui prennent place sur le territoire c'est les déchets qui sont émis par le territoire alors vous verrez enfin vous voyez que par rapport à un bilan carbone d'entreprise il y a des trous il y a une partie de ce qui est nécessaire à l'activité du territoire qui n'y est pas par exemple les gens en général mangent même trois fois par jour dernière nouvelle sauf à ce que ce qu'ils mangent soit déjà pris en compte là vous n'allez pas trouver les émissions de production des aliments du territoire dans cette comptabilité particulière pour le moment ça pourrait être ajouté derrière mais pour le moment ça n'y est pas vous achetez une paire de lunettes sauf à ce que les émissions correspondantes soient déjà prises en compte parce que le producteur de lunettes est situé chez vous et bien vous n'allez pas trouver non plus les émissions de production en question donc dans l'approche territoire la différence par rapport aux inventaires type UNFCCC il y en a deux la première c'est que il y a des flux qui vont chercher à l'extérieur du territoire et la deuxième c'est que pour le moment c'est une approche à trous dans le bilan carbone essentiellement parce que d'avoir de la visibilité parce que la métrologie pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure la métrologie qui permet d'approcher ces flux de manière à peu près sensée pour le moment elle n'est pas encore au point une des questions qui se posent quand vous faites ce genre d'analyse est de savoir qu'est-ce que vous devez garder pour vous ou plus exactement quels sont les secrets de fabrique qu'il ne faut pas divulguer et quelles sont les choses qui doivent être sur la table en ce qui concerne le bilan carbone et ça c'est applicable à une large partie des méthodes qui sont mises en oeuvre par des prestataires de services vous avez une partie qui est tout à fait publique qui concerne la manière de compter et les facteurs d'émission avec lesquels vous pouvez en pratique compter donc si je prends l'exemple du bilan carbone l'ADEME qui est donc l'agence gouvernementale qui est chargée de promouvoir les économies d'énergie proposent tout à fait gratuitement à la fois ce qu'on appelle un guide méthodologique c'est-à-dire les règles qui doivent être suivies pour compter et les facteurs d'émission qui permettent de commencer la comptabilité sachant qu'en général on en rajoute toujours dans un bilan carbone donné parce qu'il n'y en a jamais assez ça c'est le côté ouvert et réfutable de ce genre de méthode qui à mon avis est absolument indispensable parce que si vous n'expliquez pas comment vous comptez vous tombez dans la boîte noire et quand vous tombez dans la boîte noire c'est très difficile de se servir des chiffres que vous produisez dans un débat public et puis vous avez quand même une partie qui est privée entre guillemets c'est-à-dire les logiciels ou les tableurs qui permettent effectivement de faire la comptabilité alors cette ligne elle peut se séparer plus ou moins enfin elle peut se déplacer plus ou moins en fonction de la méthode de la manière ou le label on va dire de la méthode que vous êtes en train de regarder vous avez des méthodes dans lesquelles les logiciels sont en libre accès il y a des bouts de tableur qui circulent gratuitement typiquement le bilan carbone campus qui sera proposé à partir de septembre pour faire le bilan carbone des établissements d'enseignement et donc que les gens comme vous se fassent un peu la main et bien la ligne elle se déplace jusque là la totalité sera disponible en libre accès vous avez des méthodes propriétaires donc des sociétés qui ont développé leur propre base de données avec lesquelles elles travaillent ou par contre la ligne elle va jusque là c'est-à-dire absolument rien n'est public sauf éventuellement les règles avec lesquelles on compte le fait qu'on a un poste pour tenir compte des sources fixes et un poste pour tenir compte des déplacements en voiture voilà à part ce genre de choses rien n'est public et en particulier pas ça voilà donc le principe général là je vous donne l'exemple du bilan carbone le principe général dans ce genre de méthode c'est que vous pouvez aller de tout public à tout privé avec une frontière entre les deux qui peut se déplacer en fonction de la méthode que vous êtes en train de regarder tout ça c'est la manière de compter et bien évidemment ce qui devient marrant c'est quand on commence à regarder ce qu'on a vraiment trouvé je vais vous donner quelques exemples parce que c'est ces exemples finalement qui vont vous permettre de comprendre ce que signifie de se confronter à la contrainte à la contrainte carbone et donc à la question à la fois des ressources et des émissions de gaz à effet de serre ici je prends un distributeur d'eau alors un distributeur d'eau c'est quoi c'est une entreprise industrielle dont l'activité consiste à construire des stations pour produire de l'eau potable cette eau potable elle peut soit la puiser dans une nappe enfin cette eau pas potable ou potable ça dépend des cas de figure elle peut la puiser dans une nappe si elle n'est pas potable elle la rend potable elle peut la puiser dans une rivière c'est également une source d'approvisionnement très importante par exemple pour la banlieue de Paris une partie de l'eau est puisée dans des rivières elle est ce qu'on appelle potabilisée donc potabilisée ça veut dire qu'on va mettre des réactifs divers dedans pour enlever les cochonneries qui s'y trouvent on va la décanter on va etc puis elle est envoyée dans des tuyaux qu'il a donc fallu poser sous pression jusqu'au moment enfin jusqu'à l'endroit où vous pouvez ouvrir le robinet une telle entreprise a donc besoin d'énergie pour fonctionner à double titre d'abord elle en a besoin sous forme électrique pour faire fonctionner les pompes qui vont permettre de mettre l'eau en pression c'est essentiellement ce qu'on appelle des pompes de relèvement donc c'est des trucs qui luttent contre la gravité et qui vont permettre de mettre l'eau sous pression parce que si vous n'avez pas de l'eau sous pression et que vous ouvrez le robinet il ne se passe rien et vous voyez que ici c'est un des postes importants dans le bilan carbone d'une activité de cette nature ça a été fait ce bilan carbone en France donc si je l'avais fait en Allemagne en Italie en Grande-Bretagne aux Etats-Unis etc la barre électricité serait n'importe quoi entre 3 et 6 fois plus haute bien évidemment ensuite vous avez une deuxième grande barre qui concerne toute la maintenance du réseau ça c'est quoi ? c'est les émissions qui sont nécessaires pour fabriquer les tuyaux en fonte ou en PVC que vous allez devoir ou poser parce qu'il y a des endroits qui s'urbanisent donc il faut leur amener l'eau potable ou bien pour remplacer les tuyaux qui sont rongés par la rouille ou bien qui ont cassé ou bien qui ont explosé etc c'est les nouveaux compteurs qu'on va mettre chez les abonnés quand on décide de passer d'un compteur de telle catégorie à des compteurs de telle autre catégorie par exemple si on vous met des compteurs électroniques c'est les services qui sont achetés par cette entreprise parce qu'il faut gérer des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de factures donc il faut acheter des informaticiens et des services informatiques etc donc vous avez là-dedans tous les fournisseurs au sens large que ce soit des fournisseurs de matériel ou des fournisseurs de prestations de services qui vont permettre à ces gens-là de faire leur métier vous allez trouver ici une autre barre pas complètement ridicule qui concerne du gasoil d'engins de chantier car poser un tuyau c'est essentiellement mettre du gasoil dans un tractopelle ouvrir une tranchée poser le tuyau toujours mettre du gasoil dans le tractopelle refermer la tranchée avant ça se faisait avec des pelles et des pioches c'était un peu plus long et un peu plus cher maintenant on fait ça avec des engins de chantier et ça représente quelque chose qui n'est pas complètement ridicule dans la manière de enfin dans le total des émissions de cette entreprise alors vous voyez sur l'exemple que je vous donne imaginons que vous arriviez chez eux avec le discours ambiant sur les émissions de gaz à effet de serre c'est les transports vous dites avant de regarder chez vous je sais ce que je vais faire je vais mettre en place un plan de déplacement pour qu'il y ait du covoiturage du etc alors bon on peut toujours faire mais vous voyez qu'en fait ça concernerait des postes qui ne sont pas dominants dans l'inventaire de cette société particulière et là il manque une barre extrêmement importante dans ce bilan carbone est-ce que vous savez laquelle ? il y a une barre absolument majeure qui manque dans ce bilan carbone pardon ? non ? personne ne voit ? l'eau en général vous l'utilisez à quelle température ? toujours froide ? toujours ? à part ceux qui ne prennent pas de douche souvent non ? bon une bonne partie de l'eau vous allez l'utiliser chaude qu'il s'agisse de prendre une douche de faire fonctionner à la vaisselle de faire fonctionner un lave-linge etc une fraction très importante de l'eau qu'on consomme est chauffée quand elle est acheminée par un distributeur d'eau potable et ça c'est une barre c'est quelque chose qui n'a pas été évalué dans le cadre de ce bilan carbone là mais vous voyez qu'il y a à l'évidence un lien de dépendance sur ce poste là puisque si vous contraignez l'utilisation de l'énergie en général et de l'énergie fossile en particulier ça coûtera plus cher de faire chauffer de l'eau donc il y a une partie des familles où on finira par trouver un excellent argument pour que les gens arrêtent de rester des heures sous la douche ou qu'on fasse tourner le lave-vaisselle quand il est vraiment bien plein et une fois que ce genre de processus se met en oeuvre et bien les volumes d'eau vendus par mon activité de distribution d'eau baissent donc là vous voyez un exemple typique où le fait d'avoir élargi le champ de vision vous donne une indication sur quelque chose qui pourrait se passer et qui traduit clairement un lien de dépendance un autre exemple un opérateur de téléphone alors vous allez me dire le téléphone c'est tertiaire donc ça n'émet pas de gaz à effet de serre et d'une manière générale c'est bien connu que les gens dans un bureau ça n'émet pas de gaz à effet de serre vous verrez après que c'est une conclusion qu'on peut largement discuter mais c'est pas grave donc on en est là et on regarde un opérateur de téléphone alors un opérateur de téléphone la première chose dont il a besoin pour pouvoir vous permettre de téléphoner c'est essentiellement d'avoir un réseau parce que avoir une activité ou qui consiste à vendre des communications téléphoniques si vous n'avez pas de réseau sur lesquels les faire passer c'est un peu difficile donc la première chose dont vous avez besoin c'est de construire un réseau dans les émissions de construction de votre réseau et bien vous allez retrouver les émissions des gens qui ont fabriqué les composants du réseau donc les pilotes en acier l'électronique qui va en pied d'antenne etc les tranchées qu'on a dû ouvrir et les câbles qu'on a dû poser quand il s'agit de réseau filaire bon bref vous avez des émissions qui sont liées à la construction du réseau ensuite vous téléphonez difficilement si vous n'avez pas un téléphone chez vous ou si vous n'avez pas acheté un téléphone portable donc vous allez trouver là aussi des émissions parce qu'il a fallu fabriquer des téléphones en général ensuite l'opérateur de téléphone il vous envoie les factures parce que c'est rare qu'il fasse ça rien que pour vos beaux yeux donc il faut fabriquer le papier pour les factures il faut les imprimer il faut les envoyer enfin un poste qui est parfaitement secondaire dans cette affaire qui là pour le coup a été pris en compte c'est l'électricité de fonctionnement des téléphones eux-mêmes donc vous voyez bien que dans les émissions globales liées au fait d'avoir un réseau de télécom la consommation des équipements terminaux n'est pas nécessairement le sujet premier donc on peut faire de gros efforts pour que les téléphones consomment un peu moins c'est pas là qu'est le principal point de vulnérabilité d'une activité comme celle-ci même la consommation du réseau n'est pas quelque chose qui est le point dominant dans une activité de cette nature donc vous voyez un autre exemple alors évidemment la question que vous pouvez vous poser c'est admettons que le prix de l'énergie fossile augmente ce qui veut dire d'une certaine manière que de construire le réseau me coûte de plus en plus cher comment c'est quoi les services que je vends dans un contexte dans lequel la course au gigabit n'est plus possible alors les barrières dans le temps là en l'occurrence elles ont été placées de manière très simple puisqu'il s'agissait du flux annuel d'accroissement et de maintenance du réseau parce que même une fois que le réseau est construit il faut continuer à le maintenir les équipements ont une certaine obsolescence et par ailleurs quand vous avez des équipements qui nécessitent de plus en plus de bandes passantes et bien vous avez besoin périodiquement de rajouter l'électronique qui permet de faire ce genre de choses quand vous avez et ça c'est vrai à la fois pour les réseaux filaires et pour les réseaux sans fil l'ADSL aujourd'hui nécessite des équipements dans ce qu'on appelait autrefois les centraux téléphoniques supplémentaires bien que le réseau filaire lui il ait été posé dans un certain nombre d'endroits il y a des dizaines d'années d'accord donc en fait vous avez ce genre de choses même si le réseau existe et en fait ce que je vous ai montré tout à l'heure sur mon opérateur d'eau c'était exactement pareil c'est à dire que votre réseau de distribution il existe sauf que la population augmente un peu sauf qu'il y a des zones qui se mettent à surbaniser sauf qu'un tuyau ça vit 50 ou 80 ans et pas 5 ans enfin et pas 5 siècles donc il faut même sur un réseau installé périodiquement remplacer rénover etc cette même réflexion s'applique aussi à des routes par exemple une fois que la route elle est construite périodiquement il faut remplacer la chaussée voilà donc c'est clair que ce genre de discussion a toujours lieu quand vous avez affaire à quelque chose qui existe déjà de savoir comment vous devez le prendre en compte alors la seule chose qui est certaine c'est que si vous détruisez le réseau déjà installé c'est pas ça qui fera que le carbone repartira sous terre voilà ça c'est absolument certain un autre exemple ici vous avez une société de bâtiments et travaux publics alors une société de bâtiments et travaux publics elle fait essentiellement une chose c'est qu'elle prend de l'acier et du béton et elle en fait des logements des immeubles d'hiver des hôpitaux des stations d'épuration des ponts des viaducs des tunnels enfin voilà c'est l'utilisation absolument magique d'une certaine manière d'un matériau de construction qui s'appelle le béton j'ai mis hors utilisation parce que la quasi totalité des objets qui sont vendus par ce genre de société nécessitent de l'énergie derrière pour être utilisée si vous construisez un pont routier c'est assez rare qu'on construise un pont routier pour qu'il y ait zéro voiture qui passe dessus donc en général une infrastructure de transport elle va être faite pour être utilisée et donc vous allez avoir des émissions d'utilisation ça reste vrai si vous construisez une voie de chemin de fer ça reste vrai si vous construisez un canal ça reste vrai si vous construisez un port et ça reste vrai aussi si vous construisez une station d'épuration ça reste vrai si vous construisez un immeuble etc donc il y a des émissions d'utilisation qui ne sont pas dans cet ensemble donc dans ma société de bâtiments et de travaux publics je vais trouver un premier poste très important qui sont qui représentent la contrepartie des matériaux de construction qui ont été fabriqués produits pour le compte de mon activité donc je vais retrouver en fait ici des émissions qui ont vraiment eu lieu dans un haut fourneau dans un four de cimentier et qui sont la contrepartie de l'acier et du ciment que j'utilise après je vais avoir un deuxième poste important qui est les engins de chantier et puis les usines que j'ai en propre parce que la quasi-totalité des sociétés de BTP elles ont des usines en propre pour fabriquer ce qu'on appelle les enrobés s'il vous plaît je vous libère dans trois minutes pour fabriquer ce qu'on appelle les enrobés et les enrobés c'est des gravillons enrobés comme leur nom l'indique d'un peu de bitume et pour faire ce genre de choses il faut chauffer et ça ça nécessite de consommer de l'énergie là c'est pareil vous voyez on peut commencer à se poser la question qui est si ce genre de choses commencent à coûter de plus en plus cher parce que l'énergie qui permet leur fabrication coûte de plus en plus cher si ce genre de choses commencent à coûter de plus en plus cher c'est quoi la bonne manière de continuer à avoir des clients et à leur vendre des choses si je veux faire baisser utilement les émissions de gaz à effet de serre comment est-ce que je m'y prends est-ce que par exemple il y a une partie des trucs que je peux construire en bois est-ce que je peux utiliser plus de ceci et moins de cela est-ce que je peux avoir des ingénieurs structure qui sont bien meilleures et qui vont économiser de la matière pour avoir des mêmes propriétés mécaniques etc donc ça pose des questions de cette nature et puis là ça en pose d'autres qui concernent l'efficacité des processus les quantités de matériaux mis en oeuvre la température à laquelle vous devez porter ce que vous fabriquez pour avoir un résultat intéressant etc un dernier exemple avant de passer à pardon à la suite voici une banque alors une banque c'est des gens dans un bureau des gens dans un bureau ça émet pas de gaz à effet de serre c'est bien connu du reste vous allez ressortir de cette salle de cours aussi propre ou sale pour ceux qui n'ont pas l'eau chaude que vous y êtes entré d'une manière générale dans un bureau on considère qu'il se passe rien ou pas grand chose qui met en jeu de l'énergie malheureusement c'est faux et c'est parfaitement faux un premier poste par lequel enfin qui va concerner ma banque c'est que en général aujourd'hui si vous ne chauffez pas les bureaux de vos salariés l'hiver voire si vous ne les climatisez pas l'été les salariés rouspètes sont moins productifs éventuellement démissionnent donc vous avez un premier poste qui est important qui va être le chauffage et puis vous allez avoir un deuxième poste important qui va être l'électricité en France vous avez à peu près la même quantité d'énergie primaire qui est consommée dans les bâtiments dans les bâtiments résidentiels et tertiaires tout confondus pour le chauffage et pour l'électricité donc l'électricité c'est un poste de consommation très important et dans un bâtiment de bureaux équipés haut de gamme en bureautique la consommation électrique par mètre carré est bien supérieure à la consommation de chauffage par mètre carré donc la consommation électrique et ça c'est avec le facteur d'émission français donc aux Etats-Unis par exemple la barre de gauche serait significativement supérieure les déplacements de personnes vous allez trouver les déplacements d'habitifs de travail mais là en l'occurrence il s'agissait d'un établissement situé dans Paris donc ça c'était pas grand chose et puis comme chacun sait les cadres bancaires extrêmement bien payés ont de quoi prendre l'avion à tir l'arigot donc ces gens là prenaient de manière significative l'avion et je vous rappelle encore une fois que l'avion c'est un réservoir de kérosène volant donc ça engendre des émissions qui sont pas du tout négligeables dans cette affaire ensuite une banque est un gros très gros acheteur de services pour ceux d'entre vous qui s'intéressent un tout petit peu à l'informatique parce que éventuellement vous envisagez d'en faire votre métier vous savez peut-être que le premier débouché des sociétés de conseil en informatique c'est les banques donc là j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure une société une SS2i c'est un endroit où là aussi vous chauffez les gens vous leur achetez des ordinateurs qui du reste bien trop performants pour ce qu'ils en font etc. donc vous avez des émissions qui sont associées au fait de développer du code logiciel voilà et ces émissions vous allez les retrouver dans les services qui sont achetés par la banque vous allez aussi trouver du papier dans votre banque mais là c'était pas une banque de détails donc en l'occurrence ils ont pas des relevés de comptes d'une manière enfin ça pèse pas si lourd que ça par contre il y avait beaucoup de services et enfin pour le moment la banque n'est pas une activité qui s'exerce en télétravail donc vous construisez des bureaux par ailleurs vous avez besoin d'informatique sur place les salles informatiques des banques comme vous le savez même si elles sous-traitent une partie de cette activité c'est aussi quelque chose qui peut représenter des montants enfin qui peut oui qui peut représenter des montants assez importants et vous allez retrouver donc ici la fabrication à la fois des locaux occupés et de l'informatique utilisée le résultat des courses c'est que si vous ramenez les émissions de cette banque et là je ne parle même pas des prêts aux salariés qui travaillent et bien vous allez arriver à la conclusion que pour que vous ayez un emploi dans cette banque là il faut émettre quelque chose qui vaut deux à quatre fois les émissions annuelles d'un français ordinaire alors évidemment ce n'est pas des émissions qui sont directement le fait du salarié mais un travail dans ce genre d'endroit dépend on va dire des émissions dépend d'un volume d'émissions qui peut représenter plusieurs fois les émissions annuelles d'un français donc l'idée que le tertiaire n'est pas concerné par la contrainte qu'il est hors contrainte en ce qui concerne le changement climatique et l'approvisionnement en énergie fossile est une idée qu'il faut vous sortir de la tête le tertiaire est parfaitement concerné par cette contrainte du reste vous voyez bien que là c'est une investigation qui a été faite hors près si vous prêtez à des activités qui vont toutes faire faillite les unes derrière les autres dans un monde dans lequel le prix de l'énergie se met à augmenter de manière très forte et bien vous voyez que c'est difficile de garder des activités prospères comme banque sur un autre registre c'est ce qu'un certain nombre d'établissements financiers sont en train de constater aujourd'hui avec ce qu'on appelle la crise du subprime en gros vous avez des défauts de paiement en pagaille des gens à qui vous avez prêté de l'argent et bien le changement climatique et l'augmentation du prix de l'énergie de manière erratique pourraient donner lieu à exactement la même chose c'est à dire une série de faillites bancaires en cascade tout simplement parce que les gens à qui on a prêté sont soumis à la contrainte de manière forte et cette contrainte se matérialise de manière trop soudaine pour qu'on puisse s'y adapter voilà je reprendrai sur d'autres exemples après la pause essayez d'être à l'heure parce que moi je le serai c'est à dire 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 c'est à dire